Pour les réappos et les personnes qui entrent les demandes requins pour l'école, comme les secrétaires d'école par exemple ou les directions, vous avez la possibilité, en plus de faire une demande de support informatique avec le formulaire tel que présenté dans la capsule de fonctionnement de requins, vous avez deux menus supplémentaires. Un menu sur la consultation des demandes qui sont déjà en cours. Donc vous êtes en mesure de consulter les demandes qui ont été faites et qui, si vous voulez voir l'état, où est-ce que ça en est rendu, vous êtes en mesure de les regarder. Et vous avez aussi accès à l'inventaire des ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, des TNI, des projecteurs et des tablettes qu'il y a à l'école. Donc ça vous permet de faire un suivi de qu'est-ce qui est à quel local pour valider des fois tel matériel, lequel est supposé être à quel endroit. Donc c'est des éléments que vous avez de plus que les usagers qui peuvent faire des demandes requins. Parce que ce n'est pas tout le monde selon les fonctionnements des écoles. Si c'est les réappos ou seulement les secrétaires qui font les demandes, les gens de l'école ne pourront pas faire de demande par le support requin. L'accès va leur être bloqué. Donc voilà pourquoi votre rôle est un peu différent. Parce que vous êtes mandaté par l'école pour faire les demandes requin. Voilà.